Coucou tout le monde, je suis trop contente pour vous retrouver pour un big haul, énorme action. C'est vrai que j'ai deux gros sacs, j'ai trouvé pas mal de choses, en même temps il y a plein de nouveautés que j'ai aperçues surtout quand j'y suis allée la première fois. Dans la règle générale, j'y vais deux fois par semaine quand je ne trouve pas mon bonheur. Et c'est vrai que je me laisse inspirer par les gens à la caisse en fait. Et là je me suis laissée inspirer pour pas mal de choses malheureusement. Et il y avait aussi des choses dont on avait besoin. Donc on va commencer ce haul tout de suite. Vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. N'hésitez pas, c'est gratuit, ça permet de me soutenir. On approche tout doucement des 12 000 abonnés. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. On va commencer déjà par ceci, c'est un frisbee. Je vous mets les prix à l'écran comme d'habitude. C'est tout simplement pour pouvoir jouer avec le petit. On a une grande étendue d'herbe vers chez nous. Et du coup, voilà, on lui a pris un frisbee tout simple. Donc c'est au rayon enfant. Je vais prendre les grosses choses qui sont par terre. Parce que sinon je vais les oublier. On a pris aussi des raquettes comme ça. C'est un peu des raquettes de tennis. Voilà, vous avez deux balles à l'intérieur de tennis. Et vous avez du coup deux raquettes. C'est pas vraiment des raquettes de tennis. Mais écoutez, pour le prix et pour pouvoir jouer du coup avec le petit, ça ira très très bien. Ensuite, j'ai repris du sopalin parce qu'on n'en avait plus. Et je le prends toujours à action. Voilà, du sopalin, tout simple. Ensuite, ils ont commencé à mettre les petites choses d'hiver. Oh, elle est toute pilou pilou. J'adore. Donc je me suis pris un pull comme ça. Cette fois-ci, je l'ai pris en XL parce que vu que j'ai pris du poids, malheureusement pour moi. Donc j'ai pris comme ça. Vous avez des étoiles et il est tout pilou pilou. Franchement, j'en avais déjà acheté. J'en ai déjà. Mais il commence à être petit à la force parce que forcément, j'ai pris du poids. Encore une fois, ils sont assez longs. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc quand il fait froid, franchement, c'est trop trop bien. J'ai pas encore acheté les chaussons. Mais ça ne va pas tarder. Ne vous inquiétez pas. Et dernière grosse chose que j'ai acheté, malheureusement pour moi. Mais il va falloir se confronter à la réalité. C'est une balance. Voilà. Alors j'ai pris celle-ci. Il y avait deux modèles. Il y avait un modèle connecté. Il y avait un modèle basique en bambou comme ça. Donc je ne me suis pas encore pesée. Je vais le faire après. J'ai un peu peur. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris beaucoup de poids. Donc on verra bien un petit peu ce que ça donne. Mais du coup, on n'a pas du tout de balance à la maison. Donc j'ai pris celle-ci. Écoutez, ma foi, on verra mieux ce que ça donne. Je pense que ça va bien fonctionner. Voilà du coup pour les grosses choses qui étaient par terre. Parce que sinon, je sais que je vais les oublier. Ensuite, on va passer à la nourriture. J'ai pris des Twix. Oui, après, il ne faut pas se plaindre qu'on grossit. Je le sais bien. Vous en avez dix à l'intérieur. C'est des individuels comme ça. Ensuite, j'ai pris des nouilles chinoises. Pour les petits, ils aiment bien ça. Donc j'en ai pris trois au bœuf et un au chicken, au poulet. Voilà. Ce n'est vraiment pas cher les nuilles chinoises chez Action. D'habitude, ils le font en lot. Mais là, il n'y en avait pas en lot. Donc j'ai pris en individuel. Ça revenait un petit peu au même. Ensuite, j'ai pris ceci. J'ai pris de la marque Superfine. Tout simplement, en fait, c'est un déboucheur de canalisation. Voilà. Parce que j'ai plus de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. D'acide chlorhydrique. Oui, je sais, ce n'est pas bien pour la planète. Mais malheureusement, on n'a pas trop de choix. Donc je n'ai jamais testé ce produit-là. Donc je vais bien voir. Parce que là, les canalisations, ça pue. C'est une horreur. Donc j'espère en tout cas que ça va... Voilà. Ça va au moins déboucher et enlever cette odeur de... Vous savez, c'est quoi l'odeur ? Quand ça sent les canalisations, ça sent mauvais. Franchement, ça pue. Ensuite, j'ai repris pour mes petits chatons, bien sûr. Des petites friandises comme ceci. C'est pour... Celle-ci, c'est au poulet. C'est pour l'immunité. L'immunité, le déficit immunitaire. J'en ai pris deux lots. Parce qu'ils adorent ça. Ensuite, donc là, je me suis fait influencer par une dame qui était devant moi à la caisse. Donc je ne la remercie pas pour le coup. En fait, j'ai pris des verres à mi-check comme ça. Pour mettre... Même pour faire les smoothies ou pour mettre des boules de glace. Donc j'en ai pris deux. Voilà. Tout simplement. Et quand je les ai vus, j'ai dit, mais oui, c'est vrai que c'est vachement pratique. Donc c'est des verres à mi-check, tout simplement. Je n'en ai pas du tout. Et vous voyez, soit... Oula. Je ne le casse pas en direct. Donc soit vous faites un mi-check. Soit vous mettez un smoothie. Soit vous mettez vos boules de glace avec de la chantilly. Enfin voilà. Vous pouvez faire pas mal de choses. Donc du coup, j'en ai pris deux. Ensuite, et j'en ai qu'un. Je croyais qu'il y en avait deux. J'ai dû en donner un, mon chéri. Il voulait acheter du coup de la glue en stick comme ça. Je n'avais pas vu que c'était de la glue. Parce qu'il a un petit projet par rapport au, pareil, aux billes de diamant painting, etc. Sur toile. Donc du coup, il a pris ça. Mais il en a pris deux lots, de deux. Des fois, c'est un petit peu dur d'attendre que je filme pour pouvoir récupérer les articles. Pareil, je lui ai pris ceci. Alors, il ne le faisait qu'en combo parce que du coup, il veut des petites punaises comme ça. Mais maintenant, ils le font qu'en combo avec des trombones. Écoutez, ma foi, je pense qu'il trouvera... Voilà, les trombones, ça lui servira. En tout cas, ce n'est pas perdu. Mais du coup, c'était les punaises qu'il lui fallait pour accrocher tous ces diamants de painting. Parce qu'il en a fait, je ne sais pas combien. Je ne vous ai pas montré dans le vlog, mais je vous les montrerai. Vous verrez. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est des petites gommes. Elles sont trop kiki. C'est des gommes emoji. Voilà. C'est une petite nouveauté comme ça. Et franchement, je trouve ça trop kiki. Vous aviez plusieurs modèles, mais j'ai pris celui-là. Ensuite, j'ai pris du vinaigre... Alors, je ne sais plus comment... Du vinaigre ménager d'origine naturelle à l'eucalyptus. Vous aviez à la lavande ou à l'eucalyptus. Mais du coup, j'ai pris à l'eucalyptus tout simplement pour faire ma salle de bain. Ça, c'est trop bien pour la robinetterie. Le vinaigre ménager ou le vinaigre blanc. Moi, j'utilise du vinaigre blanc. Mais du coup, comme j'en ai presque plus, j'ai pris du vinaigre ménager pour pouvoir faire ma robinetterie. Pour pouvoir enfin la récupérer. Attendez, je vais mettre ça par terre. Sinon, vous allez le voir. Ensuite, j'ai repris... Ça, ça va tomber à mon avis. Hop là, je pose ça. J'ai pris deux pots de mayonnaise. Tout simplement parce que c'est celle qu'on utilise tout le temps, qu'on adore. Et que le pot de mayonnaise qui nous reste, il est presque terminé. Donc, c'est pour ça aussi que je fais le haul. Parce qu'on a besoin de mayonnaise. Voilà, moi et la mayonnaise, c'est une vie. Après, je sais aussi, ne viens pas te plaindre que tu prends du poids. Mais c'est vrai que, voilà. En tout cas, j'en ai pris deux. Comme ça, au moins, on a un petit stock. On est tranquille. Ensuite, j'ai pris une petite bougie comme ceci. Enfin, petite. Elle n'est pas vraiment petite. C'était dans le rayon automne. C'est Moroccan Amber. Franchement, elle sent trop trop bon. J'espère qu'elle sentira aussi bon quand je l'allumerai. Donc, j'anticipe un petit peu pour cet hiver. Vous savez que j'adore mettre les bougies quand il commence à faire un peu frais. Parce que je ne mets pas de chaude de chauffage dans ma pièce. Donc, il fait vite froid. Et je me réchauffe du coup à la bougie. Voilà, tout simplement. À l'ancienne, ça fonctionne très très bien. Et ça fait une petite ambiance cocooning. Du coup, elle était assez grosse. Et franchement, la centaure m'a donné trop envie. Et vous trouvez ça au rayon automne. D'ici là, ils auraient peut-être commencé à mettre le rayon de Noël. Parce qu'ils ont commencé déjà à mettre tout ce qui est gros chaussons. Tout ce qui est gros spolaire, etc. Donc, d'ici là, peut-être que le rayon de Noël sera arrivé. L'une d'entre vous m'en avait parlé. Et je l'ai trouvé. Le stopport en forme de chouette. Enfin, de hibou. Ce que vous voulez. Il existait en gris, en noir, en blanc. Et moi, je l'ai pris comme ceci. Donc, merci à toi de m'en avoir parlé. On a regardé. En fait, au début, je ne voyais que des hérissons. Mais c'était trop petit, en fait, pour moi. Pour que je voie ce qu'il y avait derrière. Et mon chéri a regardé. Et du coup, il m'a dit. Non, il y en a derrière. Donc, du coup, j'en ai pris une. Voilà. Elle est trop 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 kiki. Elle est toute pailletée comme ça. Donc, merci encore à toi de me l'avoir dit. Ensuite, j'ai pris ceci. C'est tout simplement une barre LED. Je le mets dans le bon sens, dans le mauvais sens. Je ne sais plus. C'est une barre, en fait, pour faire de la lumière. Et je pense que je vais la mettre derrière. Parce que, des fois, c'est un peu sombre. Donc, voilà. J'aurais peut-être dû en prendre deux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ce n'était pas très cher. Franchement, ce n'était pas très cher. Ça ne m'a pas l'air très grand. Ça fait 300 millimètres. Mais bon, tout ce qui est LED, en général... Vous avez plusieurs... Vous avez trois intensités. Vous avez plusieurs intensités, du coup, au niveau de la teinte, etc. Donc, à voir ce que ça donne. Mais peut-être le mettre derrière. Parce que c'est vrai que ça manque un peu de lumière, parfois. Ensuite... Et ma chaise, elle se recule toute seule. J'ai pris des petits stickers comme ceci. Voilà. Trop kiki. Il y a des petits ronds. Il y a des petits cœurs. Pour pouvoir, du coup, comme d'habitude, faire mes petites babioles. J'aime bien avoir toujours des petits stickers ou des petits strass comme ça. Et du coup, on va passer aux accessoires. Déjà, aux accessoires cheveux. Vous aviez des petits modèles comme ça. Des petites barrettes. Trop, trop, trop kiki. J'ai pris les deux. Donc, soit vous aviez le format papillon. Soit vous aviez le format barrette comme ça avec un nœud. Donc, du coup, j'ai pris les deux. Je n'arrivais pas à me décider. En même temps, ce n'était pas très cher. 89 centimes, je crois. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai pris les deux pour pouvoir faire des petites choses. Je sais que je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas d'en acheter. Et je ne fais jamais des coiffures. Mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Regardez-moi ça. Les petites boucles d'oreilles, elles sont trop, trop belles. Mon chéri me dit, il va falloir que tu fasses un tri parce que tu ne mets pas toutes les boucles d'oreilles. Je dis, si, je les mets. Ça dépend de ma tenue, c'est tout. Il y avait plusieurs coloris, je crois. Mais du coup, je les ai pris comme ceci. Ensuite, on va passer à ça. Une coloration. Et je crois que je me suis trompée. Parce que quand je regarde un petit peu sur le côté, ça n'a pas l'air de faire effet pour mes cheveux bruns. J'aurais bien voulu me rajouter un effet un peu blond, vous voyez. Et vous avez six utilisations. C'est tout simplement un toner. Color Shot Coloring. Vous avez dit rose. Mais je me suis dit, je ne vais quand même pas me mettre les cheveux en rose. Je n'ai jamais fait de teinture ni rien. J'ai juste fait des mèches quand j'étais jeune. Mais sinon, c'est vraiment ma couleur naturelle. Je ne fais absolument pas de coloration ni rien. Et sur le papier, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Donc écoutez ma foi, je testerai quand même. On testera ça en vidéo. Et j'espère quand même avoir des petits reflets blonds. Mais je ne suis pas sûre. Ou sinon, il faut peut-être que je le fasse en effet mèche. Vous savez, que je ne prenne que des petites mèches. Que je mette de la coloration. Que je mette du papier d'alu. Et peut-être que ça fonctionnera. Au moins, venir éclaircir. Sans forcément que ça soit blond. Parce que ça ne va pas être blond sur du foncé. Mais au moins éclaircir. Donc à tester. A voir. J'espère que ça fonctionnera. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est soin. Déjà, je me suis repris ce gommage-ci pour le visage. Parce que franchement, je l'adore. L'odeur est terrible. Et je ne le retrouvais plus. Et là, je l'ai trouvé. Donc j'en ai repris un. C'est tout simplement au Squalane et au Fitting Acide. De la Mars Beauty Département. C'est un gommage pour le visage. Et franchement, je l'adore. C'est vraiment une nouveauté que j'aime beaucoup. Et là, ils en ont remis. Donc j'en ai repris un. Parce que le mien est presque terminé. Je fais une pile, une pile, une pile. Ensuite, au niveau des lèvres, ils ont fait... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'était des huiles à lèvres. Vous en aviez plusieurs. J'en ai pris deux comme ça. J'ai pris à la pastèque. Et j'ai pris à la cerise. Voilà. C'est de la marque Bonjoli. Donc, c'est des huiles à lèvres. Et maintenant, je préfère plus les huiles à lèvres que les baumes à lèvres. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus hydratant. Du coup, il y avait un troisième senteur, il me semble. Mais je ne l'ai pas pris. J'ai pris déjà celle-ci. Ensuite, j'ai enfin trouvé, toujours de la marque Bonjoli, le Plumping Lip Oil. Donc, c'est une huile à lèvres qui va venir un petit peu plumper vos lèvres. Et je ne l'avais absolument pas trouvé dans mon action. Et là, ils l'ont sorti récemment. Donc, du coup, je l'ai enfin trouvé. Je ne sais pas c'est à quel senteur. C'est au beurre de She Butter et Castor Oil. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va piquer ou pas. Je n'aime pas trop les trucs qui piquent. Mais on verra bien. Écoutez, on testera. On verra bien. Et pour finir, il y a deux nouvelles palettes. Il y en a trois. Mais je n'en ai pris que deux. Parce que je n'aime pas trop les grands formats. Avec les pannes un peu bizarres. J'ai pris déjà celle-ci. À la base, je ne voulais pas la prendre. Mais quand j'ai vu les teintes, j'ai dit qu'il faut que je la prenne. Donc, c'est la corale lustre. Comme ceci. Et en fait, c'est en effet, vous savez, en effet livre comme ça. Donc, vous avez dans un premier temps cette teinte-ci dans les verts. Elle est vraiment trop trop belle. Vous avez cette teinte-ci dans les mauves, dans les rosés. Trop 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 joli. Et dans la troisième partie, vous avez tout ce qui est, en fait, pour le teint. Et c'est pareil. Franchement, c'est canon. Les teintes, elles sont vraiment canon. Le bronzer, il est couleur contouring. Tout ce que j'aime. Vraiment, c'est canon. Voilà. Donc, du coup, j'ai hésité. Au début, je ne l'ai pas prise. Et puis après, j'ai dit, allez-y, je la prends. Parce qu'elle me donne vraiment envie. Et pour finir, j'ai fait ce make-up. Je vous l'ai fait samedi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'ai fait le make-up de la nouvelle palette de Max & More, la Sea Pearl. Qui est juste incroyable. Vous n'avez plus de miroir maintenant dans les Max & More. Mais regardez-moi ça, la Color Story. Elle est vraiment magnifique. Et franchement, regardez-moi ce make-up. Voilà. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Je vous ai fait le crash test encore une fois. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà ce qu'il en est pour ce Big All Action. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner si ce n'est pas encore fait. A me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501